Ayant pour objectif de lutter contre les inondations dans la sous-région ouest-africaine, le projet MIFMAS a organisé du mardi 20 au jeudi 22 avril 2021 un atelier de formation sur l'acquisition et le traitement des données par drone. Cet atelier se déroule en ligne dans les cinq pays partenaires du projet dans le Bénin. Le présent atelier porte en particulier sur l'acquisition et le traitement des données par drone. Je voudrais rappeler pour ceux qui ne le savent pas que dans le cadre de ce projet, l'accent est mis sur l'utilisation de données d'observation de la Terre, les données obtenues par les satellites, les données obtenues par les drones. Et le présent atelier met l'accent sur les données obtenues par les drones. En matière de risques et catastrophes naturelles, le Bénin fait généralement face à des types d'inondations, les inondations fluviales et pluviales. Au cours de cette formation, il est question de sels fluviales dont les victimes bordent le bassin du fleuve Ouimet qui draine plus de la moitié de la population. Les structures concernées par cette séance de renforcement de capacité au niveau national sont l'Institut national de l'eau INE de l'UAC, la Direction générale de l'eau DGE et l'Agence nationale pour la protection civile à NPC. Pour tous, l'utilisation du drone fait partie des meilleurs moyens de collecte des données et de gestion des inondations. Un drone déployé lors d'une inondation nous permettra forcément d'avoir de très belles images et de les traiter et de pouvoir agir. Parce que l'NPC, vous le savez, est également dans la phase de la gestion des inondations. Alors, comment est-ce que selon les normes se fait, nous allons en un temps opportun 24 heures, 72 heures, en une semaine, deux semaines, apporter l'assistance aux populations empatées. Donc, si vous avez déjà ces images-là traitées, cela vous permettra, en quittant un point A et en se rendant sur la zone empatée, déjà partie avec le matériel nécessaire pour pouvoir soulager, en fait, la peine des populations. Donc, c'est pourquoi, en fait, la NPC, en fait, se positionne et je trouve que cette formation est une très bonne formation qui nous permettra, en fait, d'être encore plus efficaces et plus efficaces sur le terrain. Notre participation à ces gens d'ateliers, ça fait déjà la quatrième ou la cinquième fois que nous participons, tant au niveau national qu'au niveau régional. Nous étions en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassab, nous étions, en tout cas, dans plusieurs autres pays, toujours avec le même projet, qui nous associe, en tout, qui nous associe. Et je crois que tout ce que nous avons tiré, les avantages tirés de ces formations ont certainement eu un impact positif sur, disons, le quotidien du fait du SAP. Vous voyez, non, parce qu'on a connu beaucoup de modèles, beaucoup d'outils, d'aide à la décision, beaucoup d'outils de production, de l'information et tout. Et maintenant, c'est le drone qui vient s'y ajouter. Donc, je crois que c'est un partenariat, en tout cas, un travail en synergie. Et c'est pour la bonne cause. Tout ça, c'est pour le développement de notre pays et le mieux-être de nos communautés. Les partenaires du consortium MIFMAS sont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria, le Ghana et le Bénin. L'atelier de formation sur l'acquisition et le traitement des données par drone fait suite à un autre sur la mise en œuvre d'une application dénommée API permettant la dissémination des données sur les inondations.